La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Politique togolaise, jusqu'à quand restera-t-elle un match à perpétuelle prolongation ? Jusqu'à quand alimentera-t-elle le suspense ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Chasse le naturel, il y revient au galop. Les mêmes choses produisent encore malheureusement les mêmes effets dans les mêmes conditions. Le jeu de ping-pong est encore lancé, à mes auditeurs. Opposition et pouvoir s'accusent et se battent pour un point clair, aussi clair et limpide que ne peut l'être une eau potable. C'est la limitation du mandat du président de la République. Oui, limitation de mandat. Malheureusement, à mes auditeurs, aussi clair et limpide que soit cette disposition que le peuple togolais avait voté à une large majorité en 1998, suite à l'appel de feu général Nassimbe Adhima, qui est malheureusement revenu quelques années plus tard, l'a déverrouillé pour assouvir son besoin ardent de s'éterniser au pouvoir. Il aura beau passer 38 ans, la mort a fini par avoir raison de lui. Paix à son âme. Du projet de loi introduit par le gouvernement Aoumé Zounou, devenu aujourd'hui intellectuel, projet de loi malheureusement et honteusement rejeté par la majorité présidentielle à l'unir à la proposition de loi introduite par les députés Anne Seyadji, qui a malheureusement connu un blocage lors des travaux en commission et est retourné sur la table du Parlement sur décision supprénante de la cour constitutionnelle qui a cessé de dire le droit depuis plusieurs décennies, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales font, on ne peut plus clair, peur au pouvoir c'est cantonnaire d'un nyansingbe incarné aujourd'hui par fort nyansingbe. Face à ce prévisible nouveau blocage qui relance les débats sur les ondes des radios et télévisions, dans un tumult absolument stéréotypé, le peuple affiche un désintéressement et se terre dans un mutisme. La rue a cessé de parler, laissant libre cours à l'oppresseur qui poursuit son oppression et de façon brutale. Toutes les initiatives déjà expérimentées sont restées des formules expérimentables qui n'ont jusque-là donné un seul résultat probant. Amis auditeurs diaspora togolaise, faut-il autant abandonner ou poursuivre la lutte dans l'espoir de voir un jour une lumière jaillir de nulle part ? Nous avouons dans cette émission panafricaine que la réponse nette est la poursuite de la lutte jusqu'à la victoire finale. Il convient alors à la classe politique de faire passer l'intérêt supérieur du peuple togolais en laissant tomber tous les égaux s'accouder autour de stratégies communes pour réorganiser la rue afin d'en constituer une pression sur le régime unir. Oui, amis auditeurs, Togolais de la diaspora, Togolais de tous bords, c'est vrai, l'opposition togolaise échoue toujours à la porte de l'Union. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus essayer. Il suffit juste de faire don de soi et des concessions judicieuses au nom de l'intérêt supérieur du peuple togolais que tous ces leaders de partis politiques de l'opposition aspirent à diriger lorsque ce système dictatorial sera dégagé. Elle vaut la peine, cette unité d'action, puisqu'elle s'agit dans un premier temps de mettre fin au règne des Nyang Sinké. Il ne s'agit pas de prouver une quelconque popularité. Non et non. Il ne s'agit pas non plus de cultiver le moi destructeur. Il ne s'agit pas non plus de couleur ni d'appartenance politique, ethnique, etc. Il s'agit de l'intérêt supérieur du peuple togolais. Cet intérêt au nom duquel toute concession est possible et s'impose. Opposition togolaise. À toi le dernier mot. Prends ton courage à deux mains et avance à travers le bruit et la hâte. Peuple togolais, ce n'est plus l'heure de se cacher derrière de petites considérations. Inutile de s'accrocher aux miettes jetées au sol par le pouvoir unir pour abrutir les esprits faibles. Inutile de se laisser diviser pour laisser le pouvoir unir diriger sans fin. Peuple togolais, diaspora togolaise, pour finir, par ta foi et ton courage, la nation doit renaître. Merci de nous être fidèles écrivez à contact arrobase lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.